Europe 1, 15h30, 17h. La Cour des Grands. Allez, s'en voici. La Cour des Grands jusqu'à 17h. Bah ouais, Guy Cargué est là. Valérie Veig est là. Francesca Antoniotti et Jérémy Michalak. Et lui aussi, il est là. Oh mon dieu. Je crois qu'il a eu du matos pour cette semaine. Je me trompe pas en disant ça. C'est le petit rapporteur de Mathieu Noël. Et maintenant, le petit rapporteur. Ça va, Macaï ? Tu me surprendras toujours, toi, après 8 ans. Ma petite perderie. Oui, oui, ta petite perderie va bien. Alors, je tiens à vous dire que j'ai été vraiment conquis par votre chronique sur le départ de Patrick Cohen de France Inter. C'était avant-hier et c'était magnifique. Avant-hier. Hier ou avant-hier ? Hier, oui. C'était vraiment magnifique. D'ailleurs, Patou, bienvenue à Europe 1. Oh oui, Patou. Nous sommes là avec Jérémy Michalak. Le cauchemar continue. Disponible. Peut-être pas pour longtemps, mais viens nous voir vite. Je pense qu'ils auraient été obligés de nous virer pour le payer. Alors, Mathieu, cette semaine, les rongeurs sont-ils des mammifères ? Van Gogh serait-il hollandais ? Salaud. Faut-il forcément coucher avec Guy Carlier pour remporter l'Eurovision ? Ou encore, où acheter des cupcakes vagins ? Bref, une fois de plus, la cour d'écran a su poser les vraies questions. Ah, mes agneaux, vous aviez commencé fort, mais vous finissez au sprint. Le sprint final vers la compta et ce solde de tout compte qui nous attend. Enfin, qui vous attend, vu que je suis en CDI et cul et chemise avec Patrick Cohen qui vous fait la maison demain soir. Pour vous, en revanche, c'est vrai, ça sent le sapin. Mais force est de reconnaître que l'énergie que vous déployez est touchante. Alors, évidemment, comme l'affaire est pliée, il ne faut pas pousser non plus. On ne se fatigue plus à aller voir les films de nos invités. D'où certains ratés dans la promo, comme Mercredi avec Éric Judor. On a vu votre film Podemos qui sort aujourd'hui. Problemos. Vous avez vu quoi ? Oui, Problemos, Podemos, Potatoes, on n'est plus à ça près, on s'en fout. Non, en cette fin de saison, on a décidé de tout lâcher en mode roux libre. Durant les quiz, les chroniqueurs ne se gendarment plus du tout. Ils pensent à voix haute, exposant malgré eux leurs vices et leurs obsessions les plus intimes au grand jour. Et deux obsessions communes à l'ensemble des sociétaires apparaissent nettement. La double fascination pour le sexe et les animaux. Quelle que soit la question posée par Alessandra, quel que soit le thème, les deux premières suggestions sont toujours les mêmes. Est-ce que c'est animalier ? Est-ce que c'est sexuel ? Il s'est mis dans une vache, il se mette nu. Est-ce que c'est sexuel ? Est-ce que c'est un musée avec plein de peintures de pénis ? À la question, Valérie Beg a-t-elle enfin résolu son problème de non-présence masculine à ses côtés pour l'empêcher de finir ses soirées seul avec un pot de Ben & Jerry's à regarder la natation sur Eurosport pour se rappeler le bon vieux temps ? Si on en croit, c'est plus lassif que Sylvia Christel dans Emmanuel 4. Il faut se rendre à l'évidence que le problème n'est pas résolu, comme dirait Alessandra. Il n'y a pas que Dracula qui suit. Elle, sa vie sentimentale est équilibrée, c'est son cerveau qui ne l'est pas. Déjà totalement à l'ouest, quand elle essaye d'être concentrée, vous imaginez l'état d'Alessandra Sublet en cette fin de saison. Outre cette armi prise de conscience picturale sur Van Gogh... Je ne pensais pas qu'il était hollandais, moi. J'étais le Pénidale. Alessandra, c'est un français de plus en plus anarchique, où tout désormais est possible, même les plus voyantes énormités. Ils disent que les centres commerciaux sont les endroits idéals pour pratiquer ce sport. C'est parce que c'est des Tchèques, sinon ils diraient des endroits idéaux. Quitte à dire n'importe quoi, au fond c'est vrai, pourquoi ne pas faire pareil avec les noms propres d'artistes célèbres ? Les paroles sont de lui et la musique de Vladimir Costa. Cosma. On embrasse Vladimir Costa et Nio Moricon. Il est sympa en plus. Mais le plus grave dans cette affaire, c'est que l'esprit... Oui, c'est ça, il est sympa Costa. C'est que l'esprit, l'esprit probablement déjà ailleurs, tout entier tendu vers la préparation du tournage de sa prochaine pub Finlay, Alessandra semble parfois si absente, neuronalement parlant, qu'elle n'arrive même plus à comprendre quand on lui fait une blague. Moi je me suis déjà pris un blaireau, effectivement, la nuit en bagnole, je peux vous dire que c'est pas drôle. En spectacle ? Et... Non, non, en voiture. Mais j'étais dans mon texte ! Mais oui, j'étais dedans, j'étais dedans. Mais la cour des grands, ce n'est pas que la fraîcheur intellectuelle de Sublay, c'est aussi la faconde mythomane de Guy Carlier. L'homme qui a soufflé le refrain de Satisfaction à l'oreille de Mick Jagger, copiner avec Sean Connery et baiser la sœur de Michel Delpech. J'en passe Minouche. Minouche aujourd'hui, toutounière, Ginette Garcin demain, dans la légende qu'il se construit chaque jour au micro d'Europe 1 où la notion de fact-checking n'est pas encore très développée, Guy, le pilon d'Argenteuil, les a toutes péchots, méthodiquement, une par une. Oui, c'est comme ça qu'on le surnomme. Dernière confession en date, il y en a encore une, le fait que Guy aurait également serré Séverine, gagnante de l'Eurovision 71, qui aurait déclaré dans sa loge, un brin surprise, Kim Ancoul. Comme disait assez justement donc Jérôme Anthony... Le message est passé à Alma, si elle veut gagner, il faut y passer, quoi. Alma, si tu nous écoutes, fais-le pour la France. Kim Ancoul. C'est Guy Tou. Ah non. Elle est à la fois une chance pour nous et une malédiction pour la Corse. Depuis qu'elle s'en est fait l'ambassadrice, les réservations hôtelières ont chuté de 30%. Et un groupe Facebook intitulé « Pages des Corses » qui veulent donner Francesca Antonietti à l'Alsace s'est créé. Il faut dire que semaine après semaine, le rossignol bastier continue de briller au firmament du n'importe quoi, surtout dans les blind tests où son oreille absolue fait des miracles, comme elle dit... Moi, je me rappelle de chaque chanson à la vibe près. Et elle le prouve dans la foulée en reconnaissant quasiment la voix de David Bowie. Alors, qui chante ? Je pense à Bowie. C'est une bonne réponse, c'est David Bowie, effectivement. Et Francesca, tu pensais à qui, toi ? À Dick Rivers. C'est vrai que la même tessiture, on n'est pas loin. On n'est pas loin, c'est vrai. C'est ce que je lui ai dit pour lui faire plaisir. À un star à 4, il y avait du niveau. Enfin, au collège, on a tous été nuls en bio. Mais certains ont été évidemment plus nuls que d'autres. Aujourd'hui, dans 30 millions de Tobées, découvrons un spécimen rare qui remet en cause la théorie darwinienne selon laquelle l'intelligence est un facteur de sélection naturelle, l'Alessandrus subletus. Une animatrice qui ne comprendra jamais ce qu'est un mammifère. Comme on a encore pu le constater hier, alors que l'animal recherché était effectivement un animal difficile à classer, puisqu'il s'agissait du blaireau. Gros animal ou petit animal ? Alors, un mammifère ? Limite, je ne sais pas. C'est reparti, c'est reparti. C'était effectivement reparti pour un tour. Sublet a vainement tenté de se raccrocher aux branches. C'est dans la catégorie moyens animaux. Bien sûr ! La fameuse catégorie bien connue des zoologues des moyens animaux. Animal, animal. Évidemment. Un peu trop scientifique. Finalement, l'esprit d'équipe a quand même fini par trouver le mot blaireau. Alessandra, pouvait-elle se ridiculiser encore plus ? Bon, allez, j'en ai un peu plus, je vous le mets. À quel moment t'as déduit sur le fait que c'est un mammifère ? Je t'ai répondu bêtement, petit con. Mais bien sûr, mais c'est un mammifère le blaireau. Attendez, le pire de tout, c'est qui s'est gavé ? Bah, limite rongeur, non ? Voilà, encore un bilan flatteur. Cette semaine, je pense que le moment est venu de réclamer une prime de performance. Mes champions, je vous laisse. Bon week-end. Alessandra, peut-être un mot de la prestation de Valérie Begg aujourd'hui. Comment l'avez-vous trouvée ? Humide. Ça demande vérification. Merci beaucoup, Mathieu Noël. C'était donc le Petit Rapporteur. Et ça clôt cette émission fantastique. Mon Dieu, avec une équipe de chocs. Guy Carabier, Valérie Begg, Francesca Antonietti, Jérémy Michelac. Merci.